chapitre xiv toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit tous les enfants d'israël murmurèrent contre moïse et aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en égypte et ils se dirent l'un à l'autre nommons un chef et retournons en égypte moïse et aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays josué fils de nun et caleb fils de jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'israël le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent si l'éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez point toutes celles assemblées parlaient de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'israël et l'éternel dit à moïse jusqu'à quand ce peuple me méprisera t-il jusqu'à quand ne croira t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui je le frapperai par la peste et je le détruirai mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui Moïse dit à l'éternel les égyptiens l'apprendront eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance et ils le diront aux habitants de ce pays ils savaient que toi l'éternel tu es au milieu de ce peuple que tu apparaît visiblement toi l'éternel que ta nuée se tient sur lui que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme les nations qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant l'éternel est lent à la colère et riche en bonté il pardonne l'iniquité et la rébellion mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Egypte jusqu'ici et l'éternel dit je pardonne comme tu l'as demandé mais je suis vivant et la gloire de l'éternel remplira toute la terre tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Egypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée demain tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge l'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi ? « Dis-leur, je suis vivant, dit l'éternel je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb, fils de Géphuné et Josué, fils de Nune et vos petits enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné vos cadavres, à vous tomberont dans le désert et vos enfants péteront quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert de même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays vous porterez la peine de vos iniquités quarante années une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence moi, l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi ils seront consumés dans ce désert ils y mourront les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'éternel Josué fils de Nune et Caleb fils de Géphuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant nous voici nous monterons au lieu dont a parlé l'éternel car nous avons péché Moïse dit pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'éternel cela ne réussira point ne montez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous ne vous faites pas battre par vos ennemis car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'éternel l'éternel ne sera point avec vous ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma Amalécites et les Cananéens